bonjour je voulais vous présenter aujourd'hui mes petits achats de la semaine donc on va commencer avec les petits pinceaux à maquillage j'ai découvert ça sur la chaîne de colorfia je vous invite vraiment à aller voir si vous la connaissez pas il ya plein de de chouette vidéo donc voilà voilà des petites brosses à maquillage voilà qu'un peu toutes les tailles donc je je testerai ça et merci à colorfia pour cette présentation ensuite il ya le le dernier christine caron est très 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 beau comme tout ce qu'elle fait j'ai pris celui en grèce qu'elle est le même en line art mais j'ai préféré pendant grès qu'elle voilà super sympa après j'ai pris celui-là the lonar chronicles pareil super sympa aussi j'ai adoré les dessins j'ai vu par hasard sur youtube la revue et j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment magnifique après c'est tiré d'un série de bouquins des romans pour jeunes adultes que je n'ai pas lu mais en tout cas les dessins sont très beaux non bah c'est ça la série de livres voilà les livres de marissa meilleur ensuite j'ai acheté celui là les sorcières de aurélie castex qui est très sympa celui là je pense que c'est le premier que je ferai dedans très sympa il est mignon il est rigolo il ya le dernier beauty of horror de alan roberts que j'adore j'adore les beauty of horror j'adore en général tout ce qui a trait à l'horreur au gothi etc c'est vraiment des colos que j'adore faire genre ça il ya le dernier julias piri du grisquel aussi est super joli aussi trop mignon voilà bah ça c'est un ensemble de petits livres que j'ai acheté sur amazon mais bon je vais vous j'étais déçu parce que la couverture est super joli la couverture par contre à l'intérieur je trouve que c'est pas terrible en plus le papier il est encore plus fin que que les livres de d'habitude je trouvais que c'était pas voilà j'étais un petit peu un petit peu déçu je suis pas sûre que je m'en servirai c'était une petite collection de 8 livres comme ça un lot mais en plus il ya des colos je trouve que vraiment c'est très fortement inspiré de joanna bassford genre j'ai pu y aller une page des pages où je trouvais que vraiment ça ressemblait beaucoup celui-là encore ça va il est sympathique genre ça ça me fait penser à un colo qui est dans un des joanna bassford il y avait une chouette aussi dans lequel voilà enfin pas voilà c'est pas celui-là aussi me fait quand même vachement penser à joanna bassford enfin déçu de mon achat voilà comme ça avec les bâtiments les paysages c'est vraiment pas mon truc si j'avais su qu'il y avait ça dedans je l'aurais même pas je les aurais vraiment pas commandé quoi il ya que ces deux là dans la collection c'est de là sur les six sur les huit il ya que ces deux là qui me plaisent vraiment un peu plus avec des petites fées voilà des petits portraits cela voilà encore ça va les petites les petits personnages donc sur les sur les huit oui on a deux qui sont bien en tout cas perso je vous les recommande pas parce que le papier il est vraiment vraiment nul ça c'est les maxi colo toy story 4 le papier il est bien je connaissais pas cette gamme de cette collection là mais le le papier est vraiment il est vraiment bien voilà et ça c'est les deux jats les deux derniers jats summer que j'ai acheté donc sur le thème d'halloween donc comme d'habitude un colo sur par page et en double en double exemplaire ça je pense que je peut être je m'entraînerai aux marqueurs là dessus j'essaye en ce moment de de bricoler avec les marqueurs je suis pas encore au point mais mais j'aime bien en tout cas voilà et ça donc celui là sur le thème de l'automne pareil le petit colo assez sympa de son prise de tête voilà et en dernier parce que je me suis c'est les artes a les twin marqueurs où je sais plus comment ils les appellent mais pardon donc les marqueurs voilà c'est la 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 petite boîte de 120 les riverblend art markers voilà donc de artes a donc livré dans la dans la petite sacoche c'est pas mal voilà donc il y en a bien 120 dedans mais c'est une trousse pour 140 je crois ou 144 donc je sais pas encore testé je pense que je vais les tester ce week-end en tout cas ils ont l'air pas mal et la gamme de couleurs a l'air pas mal aussi donc à tester voilà mais je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à plus tard je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo